Ce soir, nous recevons un groupe qui s'appelle La Voix qui Écoute. Oui, La Voix qui Écoute. C'est intéressant comme ça. C'est un trio. C'est un trio composé d'un chanteur qui se prénomme Bernard. C'est moi, oui. Et ensuite, présentez-vous. Vous avez un percussionniste, un multi-instrumentaliste et un guitariste. Alors, bassiste et pareil, multi-instrumentiste. Je m'appelle Damien, pardon. Un multi-instrumentaliste, ça veut dire ? Que je fais plusieurs instruments. Principalement la base dans ce projet. Et lesquels ? Là, du coup, sur ce projet, c'est un instrument qui s'appelle un lamélophone chromatique. Alors, c'est un nom un peu compliqué, mais ça ressemble aux instruments, aux pianos à pouces africains. Si des gens connaissent... Pas du tout. Je vais avoir des pouces. C'est intéressant, Tabithou. Un gros kalimba. Un gros kalimba. Kalimba, c'est le nom que j'utilise. Donc, vous avez un style plutôt intimiste. Oui, l'idée, c'est plutôt chez l'habitant ou dans des lieux insolites. Voilà. Un petit public. Avec beaucoup d'échanges, oui. Donc, vous avez commencé il y a à peu près trois ans. Et en fait, votre particularité, c'est que vous vous basez sur les émotions des gens. Pour pouvoir créer votre musique. La musique que j'avais explorée, c'est plus que ça, c'est plutôt la musique, c'est l'idée de voyage. De voyager. Donc, quand la musique de film peut nous faire voyager. Donc, l'idée, c'est d'interagir avec le public. Là, on est sur une base où ils vont écrire, un peu comme sur les théâtres impros. Sur une petite feuille, ils vont écrire une phrase ou deux. On va mettre un chapeau. Ils vont tout se donner et on va tirer au hasard. Et à partir de là, on lit à haute voix cette phrase. Et nous, ça va donner des idées à la fois musicales et surtout vocales. Puisque l'idée, c'est pas l'idée. C'est qu'on peut transmettre plus que par la parole ce qu'on chante. Donc, je chante en langage imaginaire, pas en français. D'accord. Tu chantes ou du slam ? Là, c'était un peu slam dans le dernier. Mais c'est entre deux. Puisque le slam est le chant de la parole, on va dire. Mais il n'y a pas de mots. Ça me faisait penser un peu au SCAT. Oui, on est un peu sur des modalités comme ça. Et celui qui vient plus d'Afrique, c'est... On ne dirait pas, mais c'est... Il a bien caché son jeu. Fabien, parce que c'est le percussionniste et qui... Donc, Fabien, oui, moi, je suis percussionniste de métier. Et dans ce projet, en fait, qui est une improvisation totale, ça me plaît beaucoup parce qu'en fait, on se met un peu en... C'est une sorte de challenge. Il y a une prise de risque. Et je dirais que le public le vit aussi par procuration. Ils savent qu'on est obligé d'avoir une concentration assez énorme, quand même, je dirais. Et puis une communication entre nous. Parce qu'il y a des tas de phases musicales qui vont intervenir en fonction de notre... Pardon. En fonction de chacun de nous. Chacun de nous peut déclencher de nouvelles phases musicales et les autres vont suivre. Mais ça fait trois ans, quand même, que vous êtes ensemble. Donc, ça va encore plus... C'est encore mieux, quoi. Non, ça met trois ans, mais bon. Ça fait trois ans. Ce qui fait que... Ça ne suffit pas. Il y a encore des moments où... Mais la complicité est là, quand même. Oui, la complicité est là. Et ce qui fait que chaque spectacle est vraiment unique, en fait. Il n'y en a jamais eu un qui ressemble à un autre. Bien sûr. Et on peut dire à la fin du concert au public qu'on n'a pas de CD à leur donner à la fin. Ils peuvent revenir. Ils peuvent faire plusieurs concerts. Ça sera toujours différent. D'ailleurs, vous n'avez jamais eu l'envie d'enregistrer ? Non, pas vraiment. Parce qu'en fait, ce qui fait... Pour moi, la passion, c'est l'impro. C'est-à-dire, dans un concert, les moments les plus magiques, quand il y a des concerts écrits, c'est les moments où il y a de l'impro, pour moi. C'est-à-dire qu'en fait... Les musiciens sont dans une sorte d'état second, trans. Et c'est ce qui est transmis. Voilà, le public... Je suis d'accord avec vous. Mais là, Vincent, ce que vous allez faire tout à l'heure en live, ça va être quand même un teaser. Ça va être un teaser. Mais ce sera le teaser d'aujourd'hui. Un teaser d'une musique éphémère. C'est ça. Voilà, c'est un peu comme les peintures éphémères. Là, si on n'enregistrait pas, ça serait passé. Et puis voilà. Alors, vous jouez dans des lieux atypiques. Quel est le lieu le plus insolite dans lequel vous ayez joué ? Près d'une rivière. Je me souviens d'un dernier qu'on a fait. Enfin, c'était l'année dernière d'ailleurs. Près d'une rivière, tous les gens étaient sur les galets. Et on est sur le coucher de soleil. Et il y a eu de très, très bons échanges lors de ce concert. Parce que c'était des gens qui connaissaient un peu l'histoire. Et qu'il y a eu des échanges assez profonds. On a eu des bons moments. Avec, en plus, le coucher de soleil derrière. Enfin voilà, c'était la totale. Il y avait une arc-en-ciel ? On n'a pas réussi à l'appeler. Mais on aurait bien voulu. Mais bon, dans la tête, il y avait l'arc-en-ciel, je pense. Vous avez aussi rencontré quelques petites péripéties lors de vos concerts un petit peu trop... Oui, parce qu'on... Difficiles à trouver ? Oui, c'est un peu... Voilà, on est en train de chercher un modèle. Avec l'idée de faire des concerts dans des spots. C'est-à-dire des endroits où il y a une histoire au niveau de la nature. Et les premiers, on a tenté d'envoyer des coordonnées GPS. Pensant que tout le monde savait naviguer. Avec des coordonnées GPS de randonnée. Et puis en fait, à part Waze et compagnie, voilà, ils étaient un peu perdus. Où est-ce qu'on met le truc ? On les a retrouvés, mais bon, on les a un peu... Ils ont un peu navigué dans la savane. D'ailleurs, le percussionniste était dans la savane. On a eu des petits problèmes pour... Vous êtes même perdus entre vous. Pour transporter le matériel, il y a eu le chemin chaotique des fois. Voilà, il y a des aventures comme ça, mais on s'en souvient. Ce qui a généré des émotions, qui vous a donné l'inspiration pour la musique qui a suivi, je suppose. Oui, oui, il faisait le petit poussé. Il a accompagné les personnes avec son tambour. Petit poussé sonore, je pense. Quelles sont généralement les émotions qui priment sur les gens ? Alors, on a eu un peu ce truc-là. Les gens partagent plus volontiers des émotions positives. C'est forcément quand on vient voir un concert, on n'est pas dans un modèle où on va se lâcher vraiment sur des choses un peu plus négatives qu'on n'a pas trop envie de... Et en fait, on s'est dit, ça serait pas mal de le faire par écrit. Parce qu'il y a un truc où les gens peuvent se lâcher un peu plus. Et du coup, ça dépend. C'est vrai qu'on a eu un peu les deux. Donc, c'est à la fois des trucs assez positifs qui sont un peu dans le moment. C'est-à-dire, on est dans des cadres idylliques. Donc, c'est vrai que ça amène à faire penser des trucs comme ça. Mais voilà, là, on arrive à avoir des émotions un peu plus complexes. Mais quand quelqu'un écrit quelque chose et que, d'un seul coup, on le voit réalisé sous forme de musique, il se passe quelque chose quand même dans sa tête. Obligé. Obligé. Oui. Il y a une forme de compréhension. Je pensais que c'était un petit peu lié à la spiritualité, mais visiblement pas du tout. Je trouve qu'il y a un côté très spirituel là-dedans. En plus de porter la musique, il faut le porter dans l'esprit. C'est-à-dire que, par exemple, on aurait tiré une pénégration dans le désert, dans la musique ou dans le chant, on porterait cette image. Et ça, effectivement, ça se transmet. C'est-à-dire que les émotions, l'état du désert, l'état d'attente, on le vit et on est toujours accroché à cette image. Pour l'avoir expérimenté dans d'autres contextes, on est assez scotché parfois, si on ne donne pas le thème, d'entendre des retours des personnes qui écoutent et disent « J'ai voyagé, j'ai vu ça. » D'accord. C'est comme un tableau, donc. C'est ça, oui. Alors, vous donnez des informations aussi sur l'improvisation vocale. Pour ma part, oui. C'est comme ça que j'ai créé le projet. J'enseigne l'impro vocale. Donc à des artistes, chanteurs, comédiens, orthophonistes, poètes, marionnettistes. Et en fait, c'est à travers ça que le projet est né. Parce que dans l'impro vocale, on pourrait dire que la plupart de toutes les musiques s'inspirent de la voix. Enfin, pas des musiques, je parle des instruments. C'est-à-dire qu'en fait, l'origine de la musique, c'est quand même la voix et les percussions. Et en fait, la plupart des instruments essaient de retrouver ce que peut véhiculer la voix. Et en fait, il n'y a pas de mieux que la voix pour véhiculer les messages, la musique, puisque c'est le spectre. C'est une grande générosité quand même, quand on pense à ce que vous dites, tous les trois. C'est une grande générosité de voir le regard de la personne qui a été choisie et élu dans le chapeau, je ne sais pas quoi, ce qu'elle voulait. Je pense qu'elle regarde avec des yeux tendres. Oui, ça doit émaner vraiment, quelque chose d'assez profond. Tout à fait. Il y a un projet à venir, un duo vocal a cappella ? Oui, j'ai un projet a cappella, mais on a surtout un projet, je n'en ai pas parlé, avec un compteur. Avec l'idée de nous trois, avec un compteur, un compteur professionnel, qui est connu. Et ils font beaucoup d'impros en compte, quand ils s'encontrent. Donc l'idée, c'est la même chose, c'est-à-dire que là, je n'avais pas le verbe, puisque je chantais avec du langage. C'est qu'il y aura des temps où le compteur va dérouler le scénario. On va essayer de construire un scénario, et donc on sera dans une combinaison à quatre, comme ça. Donc c'est un projet où il y aura encore plus l'imaginaire qui va être tiré par le compteur. Avant de vous écouter, où c'est que l'on peut vous contacter ? Où c'est que l'on peut vous suivre ? Comment on peut faire pour savoir où c'est que vous allez vous produire ? Vous regardez la caméra, vous pouvez... On a un site web, c'est la voix qui écoute avec la tirée à chaque fois. La tirée, voix du 6, point eu, parce qu'on espère être international bientôt. Et donc il y a un menu, un menu, un futur concert. Voilà, et on le fait au fur et à mesure. On est sur des projets de théâtre de verdure. Il y a des concerts de balade, donc on est sur des projets comme ça. Ils sont cités sur le site. Merci beaucoup. On a hâte d'écouter. Merci à vous. Merci de nous avoir invité. On vous écoute avec impatience. Yes. Merci beaucoup. Merci à vous. 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 Merci à vous.